Bonjour les amis, c'est Mitra Pnoma de Nintendo Alert et Station of Play et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie d'une quête principale qui est particulièrement longue donc je vais vous montrer dans le journal d'aventure de quelle quête il s'agit donc c'est la voie venue du passé et elle fait suite à la soluce précédente qu'on avait faite qui s'appelle donc le secret des vestiges circulaires donc c'est sur sur la quête principale pour le cinquième sage et c'est très 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 long allez c'est parti donc on est arrivé à cet endroit où il faut transporter cette espèce de masque à un endroit précis en bas donc ce qui impose de tout simplement créer un moyen de transport pour se rendre au sol donc on va coller évidemment le masque sur l'embarcation après libre à vous je pense que je n'ai pas à vous apprendre comment comment construire votre embarcation on a fait ainsi je voulais la faire différemment alors j'aime vraiment je vais vraiment insister c'est une quête qui est très 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 longue donc munissez vous d'un maximum d'ingrédients de repas de plats d'endurance soyez vraiment prêt pour si on peut faciliter la tâche en faisant des choses que le jeu n'a pas prévu on le fera donc on voit que le masque le faisceau lumineux vert indique vers le bas donc vous penchez penchez le deltaplane le planeur vers le bas on en est à notre deuxième batterie pareil si vous voulez savoir comment améliorer les batteries n'hésitez pas à aller consulter notre soluce à ce sujet donc on y arrive donc c'est ici on décolle c'était le masque on va décoller donc voilà ça va activer mécanisme qui va nous faire descendre dans les profondeurs on peut pas laisser le masque derrière soi encore de toute façon apprêtez vous à porter énormément de choses tout le long du de cette quête alors abîme du val du pli et en plus il faut que ce soit à l'endroit près que le jeu a décidé sinon ça s'emboîte pas moi je vous conseille quand même pour cette quête de vous d'être de pas être tendu d'être bien relax de vous pour de vous prévoir une ou deux heures devant vous pour pour faire en fait la quête dans sa globalité c'est impressionnant en temps donc là on arrive dans les profondeurs je vais vous montrer quand même la carte quand je pourrais la carte des profondeurs ce que j'ai déjà fait c'est pas j'ai pas débloqué toute la map c'est titanesque ce qu'il y a à faire et évidemment on active la première racine si vous l'avez fait tant mieux pour vous moi c'est pas le cas parce qu'en allant dans les profondeurs on peut activer n'importe quelle racine peu importe donc je vais vous montrer ma carte j'ai dézoomé encore voilà encore donc voilà moi j'ai fait que ça en profondeur que ça oui c'est déjà pas mal c'est vraiment pas c'est pas évident de faire tous les sanctuaires tous les temples toutes les quêtes principales et en plus à les débloquer en dessous et pourtant c'est hyper important c'est là qu'on trouve le sonium les bombes du temps de jeu je pense que là on en a à revendre je sais pas du tout à combien j'en suis mais ça va être impressionnant donc alors n'imaginez surtout pas que là ça va être simple et que ça va être rapide donc voyez bien qu'il ya quatre morceaux qu'il va falloir aller chercher on comprend rapidement rapidement je m'appelle je suis le on a l'impression qu'ils sont prêts les ateliers que ça va se faire facilement mais non on n'a pas trop le choix en fait c'est c'est une question n'a pas trop le choix donc on va être obligé de d'aller d'aller faire ce qu'elle nous demande alors évidemment munissez vous d'un maximum de graines lumos en fait attention ne vous infiltrez pas non plus n'importe où ça vous ça peut vous ramener à la surface et si ça vous ramène à la surface vous faites un retour n'allez pas vous extraire quand vous voyez des esprits évidemment les attraper on vous fera plus tard une soluce sur un toutes les statues maudites mais malheureusement les journées ne font que 24 heures et on peut pas tout faire qu'on fait au mieux on je l'avais déjà dit dans une soluce précédente mais surtout celle-là ne les laissez pas passer, c'est 20 esprits les esprits démesurés c'est 20 esprits à chaque donc on les prend bien évidemment attention, on a l'impression que c'est facile que c'est tout prêt, qu'on va y arriver facilement c'est pas le cas je vous spoil c'est pas le cas il y a énormément de miasmes et c'est très obscur ça c'est pas le bon plan ça on se retrouve dans l'eau je viens d'aimer balancer une pierre lumos mais pour un peu coincé j'en ai mis à ce moment forcément ils repoussent sur quelque chose ils sont dans l'eau sur une racine voilà donc on voit la première fabrique ne jetez pas votre arme surtout pas celle-là la longue épée crépusculaire donc vous voyez on avait l'impression qu'elle s'était très très près les fabriques mais pas du tout donc en temps normal donc en temps normal je vous inviterai vous à tranquillement farmer les monstres pour aller chercher le sonium ce genre de choses mais dans la soluce forcément on va essayer de faire au plus rapide on va essayer de faire au plus rapide balancer n'hésitez pas à balancer des graines partout pour vous éclairer donc une fois que vous êtes arrivé à cette colonne vertébrale à cet os c'est le cheminement on commence par celui-là parce que c'est un autre sens le plus compliqué à faire à l'est déverrouiller la racine pour qu'elle illumine à l'entour ce qu'il y a de bien avec cette racine c'est qu'elle ouvre un grand pan de la map et ça va faciliter un peu nos déplacements la façon pour laquelle je vous je vous conseille quand même de commencer par ce côté-là c'est qu'elle ouvre un grand pan c'est qu'elle ouvre un grand pan c'est qu'elle ouvre un grand pan donc on arrive au premier atelier donc c'est l'atelier de la jambe droite il ne suffit pas d'atteindre l'atelier une fois à l'atelier il y a encore des il y a encore des sortes d'énigmes à résoudre il y a un cheminement avec cet objet et en plus la porte qui se ferme mais pas de point de TP au cas où il y a encore des sortes d'énigmes à résoudre c'est qu'elle ouvre un grand pan il y a très peu de portée je pense que c'est fait exprès il y a très peu de portée on va s'extraire ici hop et vous allez récupérer je pense pas que le jeu que les développeurs aient pensé à ça vous avez vu qu'il y a eu des rails mais comme je vous ai dit le but c'est de se dépêcher de le faire plus rapidement de la façon la plus simple surtout qu'on va pas se mentir comme je vous l'ai dit la quête en elle-même sur ce cinquième sage est très 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 longue okay Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Place sur le rail Et c'est parti ! ... 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